Nous sommes avec le tout nouveau directeur du basketball, M. Mouzafa Gueye. Bonjour M. Gueye et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour M. Gueye, c'est un réel plaisir de partager les infos de basket avec les OJU de Réomu FM. Alors une première question toute simple, comment s'est déroulée votre nomination ? Pouvez-vous revenir sur les discussions entre vous et la Fédération Sénégaliste de Basketball ? Le Président Babacar m'a invité à une discussion, il m'a proposé le poste de détecteur national, qui j'ai finalement accepté, après vraiment beaucoup de chance. Voilà comment ça s'est passé et je l'en remercie pour la confiance. Après, comme vous le savez, la procédure, la Fédération fait une proposition au Bistet Sport, qui a validé la proposition et merci encore à l'État du Sénégal. D'accord, alors M. Gueye est en plein dans son rôle de directeur national du basketball, l'aboutissement de plusieurs années de travail sur le terrain depuis 1995, en passant de sélectionneur adjoint au poste de tutulaire. Un parcours boulé de désagrément mais aussi de succès, j'imagine ? C'est vrai, c'est vrai que ça a été un long parcours dans la directeur nationale, parce que j'ai commencé à s'assister chez les espoirs, après tutulaire en espoirs, à s'assister chez les arts, et ainsi jusqu'à arriver aujourd'hui. Mais c'est le moment de rendre grâce à Dieu, qui m'a donné la foi d'affronter les deux réalités du milieu. Aujourd'hui vous êtes le DTN, qu'est-ce que cela représente pour vous ? C'est un challenge, c'est vrai difficile mais excitant, parce que quand on a la possibilité d'influer, quand on a la possibilité de partager sa volonté de faire les choses comme on le souhaite, vraiment c'est une très bonne chose. Très bien, vous avez officiellement pris fonction, présentez-nous la foi de route de la Direction Technique Nationale pour la saison 2020 et les saisons à venir. Mais comme je l'ai dit Diantou, je pense qu'on va rester sur deux choses, le développement en général, et puis l'élite, l'arbitrum. Le développement qui va passer forcément par le travail à la base, ce que font toutes les ligues régionales, ce que font les directeurs régionales et départementaux, va nous amener à centraliser tout au niveau national pour essayer d'améliorer un peu le contenu de notre basket national. Je pense qu'une priorité, une surpriorité, c'est de faire revenir les compositions de jeunes. Nos solutions nationales U16 et U18 en Afrique, je pense que c'est une surpriorité pour nous. Maintenant, après, il y a un plan-programme pour perfectionner notre élite jeune que nous souhaitons faire, mais continuellement. Ne pas attendre les échéances, mais le faire continuellement. Je pense que ça, c'est une bonne chose. C'est une cote de l'arbitrage qui a des soucis, qui a des besoins, qui est une partie prenante de ce que nous faisons. La deuxième division qu'il faut, à mon avis, faire une proposition à la Fédération pour l'écrémer, pour faire une deuxième division d'élite, et après, une troisième division qui va être régional. Donc, je pense que c'est les grandes lignes, mais en même temps, il faut continuer à améliorer les résultats de nos deux formations nationales. Donc, les objectifs sont clairs, assurer la formation et améliorer les résultats des sélections pour les prochaines années à venir. Je pense, je pense. Pouvez-vous revenir sur l'attelage du nouveau staff technique des Lyons et des Lyons ? Les équipes seigneurs féminines, moi-même, je serai l'antenneur principal. Je serai assister à l'âge de Mamoucha Diop, actuel d'antenneur de Duc. Après, Monika Fall, actuel d'antenneur de Laïcébop, et Chadi Sourang Diop, actuel d'antenneur de Sibak Garçon. Chez les garçons, nous avons choisi Porfirio Fisac, qui sera probablement assisté par Bonifat Ndong, parce qu'il reste sous le détail technique à régler. Après, Mamoucha Diop, et Raoul Touban. Très bien, on va juste s'arrêter un peu sur l'estaf des Lyons. Vous cumulez les postes de DTN et les sélectionneurs des Lyons. Pourquoi ? C'est très simple. On me l'a proposé. On m'a demandé de cumuler, parce que la Fédération a assez raison. Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, je n'ai aucune raison, je n'ai aucun avantage particulier à vouloir cocher encore les Lyons, parce que j'ai eu quand même de bons résultats là-bas. Mais j'ai accepté le challenge pour rendre service à mon pays, mais pas pour des intérêts personnels, parce que je n'ai aucun intérêt particulier à le faire. Mais, quand on me l'a demandé, les gens ont insisté, j'ai dit oui, si je peux rendre service, je le ferai. Alors, Mourika Fall intègre le staff, elle est la deuxième assistante. Qu'est-ce qui a guidé votre conviction ? Parce qu'il y a eu pas mal de débats sur sa nomination. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Parce que je pense que ces deux années, c'est une dame, c'est un entrepreneur qui a prouvé, à travers les résultats ludiques, qu'elle a le potentiel, qu'elle a les qualités pour être assistante dans une équipation féminine. Alors, Aston Gailly, nommée manager des Lyons, ça change quoi ? Elle a été nommée manager des Lyons. Elle est manager, elle va coordonner les activités de la région technique, les activités de l'équipation féminine, étant donné que moi-même, je serai à cheval entre les actifs de la ressortie et de l'équipe nationale. Donc, Aston Gailly a nous aidé dans la coordination. Et je pense qu'elle a un background, elle a un cadre d'adresse, elle a un vécu, elle a pas mal de choses qui pourraient servir d'appoint à ce que nous allons faire. Alors, chez les Lyons, Porfirio Fisak de Diego revient aux manettes. Expliquez-nous ce choix, car il est déjà passé au Sénégal, mais il n'avait pas atteint l'objectif qu'il avait été démis de ses fonctions. Oui, il avait un objectif de gagner, parce qu'on a terminé le troisième. Porfirio a été jugé sur la qualité du travail, sur sa mainmise dans le groupe des Lyons, sur son influence sur le leadership, a été jugé sur ce qu'il est en train de réaliser dans le championnat espagnol. Donc, actuellement, il est 3e dans le championnat espagnol derrière Barcelone Real. Donc, nous avons plus pensé à compétences, nous avons plus pensé à ses qualités de manager. En plus, c'est quelqu'un qui a découvert le basket africain. Donc, autant prendre quelqu'un qui connaît la maison que d'aller prendre un nouveau qui va découvrir. Alors, Boniface Ndong a donné son accord de principe pour être le premier adjoint de Porfirio. Sa nomination était sous réserve, vous l'avez dit tantôt. Il y a un détail à régler. Est-ce que cela s'est décanté? Pas encore, pas encore. Je l'ai fait encore en juin, mais j'ai bon espoir. J'ai bon espoir que cela s'est décanté. D'accord, très bien. Porfirio ne sera pas disponible en novembre 2020 et février 2021. Son 2e adjoint, à savoir Mamoudou Gueye, DIPABI, va diriger l'équipe lors des matchs de qualification au mois de février. Pourquoi vous n'avez pas choisi un entraîneur disponible dans l'immédiat pour diriger l'équipe? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y a un entraîneur au monde qui est là disponible à ne rien faire et qui va attendre uniquement les frais de février? Mais dès lors que vous avez choisi Mamoudou Gueye, DIPABI comme 2e adjoint, lui, il pouvait être disponible pour prendre en charge l'équipe, non seulement pour les fenêtres du mois de février, mais aussi pour l'afro basket. C'est l'appréciation que les gens font. Mais nous, j'ai dit tantôt que par rapport à l'objectif, qui est d'aller reconquérir le titre africain, malgré les qualités intrinsèques de coach Pabi, nous avons jugé utile d'aller chercher quelqu'un qui a plus de métier, qui a plus d'expérience pour atteindre l'objectif. Et après, Pabi va... Pabi, c'est le futur. C'est le futur de l'équipe. Pabi et Boniface, c'est vraiment le futur de l'équipe. Donc nous avons les préserver. Et c'est quelqu'un qui a plus de métier, qui a plus de vécu pour cet objectif immédiat. Pourquoi vous avez opté pour l'expertise étrangère au détriment de l'expertise locale? Ce que je viens de vous dire, le maire sur le circuit national, c'est Mamoudou Gueye Pabi. Et pour l'objectif immédiat d'aller gagner une coupe d'affricte. En 2021, nous avons choisi quelqu'un qui a plus d'expérience, qui a plus de métier, qui est plus habité à atteindre cet objectif que Pabi. Alors, justement, vous l'avez mentionné, pour 2021, l'objectif, c'est de gagner la Cannes. Rien que gagner la Cannes. Quand on est en compétition unique au centre du Sénégal, comme le Sénégal va aller en coupe d'affricte, c'est pas pour aller chercher la quatrième place, c'est pour avoir le meilleur résultat possible. Moi, je me pose même pas cette question. Très bien. Alors, les membres de la DTN et les sélectionneurs ont des contrats ou un stage de plus juste? Tout le monde sera plus juste. Je pense que notre souhait, c'est d'avoir des contrats pour tout le monde. Mais vu la configuration du concept économique, vu le fait que les sélectionnes ne comprennent pas toute l'année, je pense que le système Pugis s'y est à tout le monde. Donc, il y a partout à ce niveau-là. Juste une dernière question. Quel est l'objectif que la DTN a assigné aux sélectionneurs et des Lyons et des Lyonnes du Sénégal? Mais avoir les meilleurs résultats possibles. On cherche vraiment, on veut gagner des trophées, on veut avoir les meilleurs résultats possibles. Mais là, c'est pas une raison pour avoir peur. Si on les atteint, alhamdulillah, si on les atteint pas, soit on quitte ou on amène un autre, ou bien on va corriger. Ce n'est pas une fin en soi. Est-ce que toutes les conditions sont les uniques pour permettre justement aux sélectionneurs d'atteindre leurs objectifs? On les souhaite, on les souhaite hordement. Je pense que nous avons des interlocuteurs, qui sont la Fédération et le Musée des Sports, qui ont conscience qu'il nous faut des moyens. Et je pense qu'à ce niveau-là, on ne se plaît pas. Depuis quelques années, nos équipements sont dans de bonnes conditions de travail et de préparation. Alors, on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, c'est moi qui vous remercie.